Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais parler des rapports hommes-femmes à l'ère d'internet, à l'ère de Tinder, à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce sujet m'a été inspiré par Max, un auditeur qui m'écoute depuis le Québec et qui m'a envoyé un message sur Patreon me disant Que penses-tu de l'application Tinder qui n'a pas été interdite pendant le confinement ? Cette application a servi à des milliers de personnes pour se rencontrer en bravant parfois l'interdiction Alors que dans la vie réelle, on fermait bars, cafés, restaurants, rendant toute rencontre quasi impossible. Tout d'abord, merci à Max, merci pour ce message. Max est l'un de mes tout premiers auditeurs sur Patreon. Pour ceux qui ne le savent pas, Patreon est une plateforme sur laquelle je diffuse régulièrement des podcasts. Il y en a environ 90 aujourd'hui et contre votre contribution, vous pourrez tous les consulter et les télécharger au format 1P3. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Pour répondre à Max, effectivement, les téléchargements d'applications de rencontres ont explosé pendant le confinement. On note même une augmentation de 30% et pour cause, on interdit aux gens de se rencontrer dans la vie réelle. Eh bien, tout le monde bascule sur le numérique qui devient le seul moyen de se rencontrer. L'être humain est un animal social et sociable et il a besoin de rencontrer son prochain. Et il va se déporter sur tous les moyens existants pour arriver à cet objectif, à ce but ultime de rencontrer l'autre. Et le Parisien du 30 avril 2020 nous dit Tinder, le leader du marché, a enregistré 3 milliards de swipes dans la nuit du 29 mars. Un record absolu alors que la moitié de l'humanité est cloîtrée chez elle. Et la question que pose Max est assez intéressante parce que ce n'est pas la question de savoir pourquoi les gens vont sur Tinder. Ça, on le sait. Mais c'est la question de savoir pourquoi on a interdit les rencontres dans la vie réelle, mais on a autorisé des applications de rencontres à faire le même travail quelque part. Et on pourrait aussi imaginer que les applications de rencontres ont contribué à la diffusion de ce fameux virus. Parce que, ultimement, des personnes qui matchent sur Tinder sont destinées à se rencontrer. Deux étrangers qui se rencontrent, parfois des hommes qui rencontrent plusieurs femmes ou des femmes qui rencontrent plusieurs hommes. Et étaler cette pratique sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On pourrait se poser légitimement la question de, est-ce que ces applications ont contribué à la multiplication du virus ou plutôt à la propagation du virus ? Parce qu'interdire aux gens de se rencontrer, de se serrer la main, de se voir dans des cafés, dans des lieux publics, interdire même les regroupements de plus de 6 personnes au Royaume-Uni par exemple, même les membres d'une même famille de plus de 6 personnes ne pouvaient pas se rencontrer dans la même maison. Les dîners de Noël ont été interdits, annulés, les anniversaires, les fêtes. Donc, on interdit ça et à côté, on laisse des applications permettre à des individus de se rencontrer dans l'intimité. Mais la réponse, elle est assez simple. Je ne pense pas qu'il y ait volonté quelque part du gouvernement de laisser faire ou des gouvernements de laisser faire. La réponse, elle est identique à ce qu'on pourrait observer sur les crypto-monnaies. C'est que quelque part, les politiques sont à la ramasse par rapport à la tech, par rapport à la technologie. Ce que font les politiques avec la tech, c'est, on dit en anglais, playing catch-up. Ils essayent constamment de s'accrocher aux wagons qui avancent trop vite pour eux. Parce que nous vivons dans de vieux pays avec des législations qui sont vieilles, qui n'ont pas été révisées pour certaines depuis les années 40, 50, depuis les années 20, depuis les années 70, quand on prend le code du travail, il est encore basé sur des accords signés en 1920 ou en 1930. Donc, notre législation est à la ramasse par rapport au progrès mondial, au progrès de la tech, au progrès de la robotique, au progrès de l'intelligence artificielle. J'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast. On devrait commencer à légiférer sur les questions de l'intelligence artificielle, ce que les robots auront le droit de faire et ce qu'ils n'auront pas le droit de faire, parce que ça va arriver très vite cette question, mais on ne le fait pas parce que nos politiques sont vieux et ils sont à la ramasse par rapport aux questions technologiques, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la robotique. Ils sont à des milliers d'années-lumière de ces questions. Et donc, imaginer que les politiques auraient pu légiférer pour interdire Tinder pendant le confinement, c'est imaginer que nos politiques sont suffisamment informées et compétentes sur la question, ce qui n'est pas du tout le cas. Et aussi, la législation n'est pas du niveau, n'est pas à jour avec l'industrie de la tech. Imagine Tinder face à un tribunal. Admettons un politique branché qui s'intéresse à ces choses-là se dit, écoutez, les mecs, à l'Assemblée, ils parlent à tous ces vieux, à tous ces dinosaures, il leur dit, écoutez les mecs, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle Tinder, vous en avez entendu parler, et apparemment ça continue à fonctionner pendant le confinement. Il y a des hommes, des femmes qui se tamponnent, qui se baissent, qui se roulent des galoches, des machins, et on peut imaginer que, comme pour les MST, le Covid, il va circuler. Donc, est-ce qu'il faut interdire cette application ? Donc, on imagine qu'il y a un texte de loi qui passe, on emmène Tinder au tribunal pour les shutdowns, pour les interdire pendant cette période, et la défense de Tinder, ça va être quoi ? Ça va être, mais nous, on n'a jamais demandé aux gens de se rencontrer. Nous, on est une application de rencontre, les gens peuvent simplement s'échanger des textes, ils peuvent discuter sur WhatsApp, ils peuvent se voir sur Skype, sur Zoom. Il est vrai que Tinder, il n'est pas écrit dans la charte de Tinder que les gens vont se voir dans la vie réelle. Tinder met les gens en contact, Tinder fait matcher deux personnes, deux étrangers, un homme, une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, tu fais ce que tu veux de ton trou de balle, ce n'est pas la question. Et ensuite, il appartient aux individus de se poser la question, est-ce qu'on va se voir dans la vie réelle ? Est-ce qu'on va se galocher dans la vie réelle ? Est-ce qu'on se rencontre sur Zoom ? Est-ce qu'on peut discuter, puis on se verra le jour où la contrainte du confinement sera levée ? Et je vois très bien une défense de Tinder remettre directement la responsabilité sur les individus. Et aucune cour de justice ne pourra appliquer une sanction contre Tinder, parce qu'effectivement, Tinder n'a pas forcé les gens à aller se voir. Tinder n'a jamais promis une rencontre dans la vie réelle, et une rencontre dans la rue, et une rencontre pendant le confinement. Il appartient de la responsabilité des individus de décider s'ils veulent se voir ou pas. Et voilà comment Tinder peut très rapidement retoquer le problème en disant « Nous, ça ne nous regarde pas, c'est la responsabilité des individus. » Et en plus, Tinder est dans une législation différente, ils sont basés en Californie, donc même un truc voté en France va essayer de faire appliquer ça. Bref, dès qu'on touche à la tech, c'est une vraie usine à gaz. Pourquoi ? Parce que nos vieux pays sont encore à la traîne face à ce truc qu'on ne comprend pas, ce truc qui est trop nouveau. Lorsqu'on voit le code du travail français, par exemple, on peut comprendre à quel point on est complètement largué face à Big Tech, face aux industries numériques. Et la question, par exemple, se pose aussi pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Les gouvernements ont longtemps été à la traîne face à ça. Les crypto-monnaies, c'est un truc qui existe depuis 2013, 2012. Il y a même eu des embryons un peu avant. Et personne n'a jamais pris ça au sérieux. Tout le monde se gossait, tout le monde rigolait de ce truc-là. « C'est un truc de geek, on s'en fout. » Il n'y a jamais eu de légifération pour les contrôler, les interdire. Il n'y a jamais eu vraiment volonté de voir ça. Et plusieurs années plus tard, quand le Bitcoin explose des records, qu'il est à 40 000, 43 000, peut-être bientôt 50 000 dollars, certains l'ont annoncé à 400 000 dollars, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'il est trop tard, que les gouvernements commencent à dire « Ah, attention, les crypto-monnaies ! » Et puis on a des gouvernements comme la Chine, comme l'Inde qui ont interdit le Bitcoin. Parce qu'ils ont tout simplement compris le danger si les gens collectivement commencent à déporter leur confiance sur un produit numérique. C'est le début de la fin pour les monnaies conventionnelles, pour les fiat-monnaies, les fiat-currencies. Donc ça, c'est un élément important à comprendre lorsqu'on essaye d'analyser les comportements des politiques et des États face à l'industrie de la tech. La réalité, ce n'est pas une volonté de nuire ou une volonté de laisser faire. La réalité, c'est parfois une vraie incompétence. Il faut reconnaître que nos politiques sont incompétents sur certaines questions et plus sur certaines que d'autres. On peut déjà leur trouver des incompétences sur des choses de la vie courante ou sur des choses de l'ancien monde. Mais sur les questions de la tech, on est au-delà de l'incompétence. On est sur le largage. On est sur le largage complet. Et même lorsqu'ils essayent de comprendre et lorsqu'ils essayent de s'accrocher au wagon, ils sont quand même largués. Lorsque tu entends parler en France de Startup Nation, la startup, il faut comprendre que c'est un truc qui est en train de se démoder. C'est un modèle aux Etats-Unis qui est en train de se démoder. Au début d'Internet, dans les années 2000, la startup avait du sens parce qu'il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien qui existait. Donc chaque idée était un embryon de startup, puis une startup, puis une entreprise, et enfin une multinationale. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus les choses se découvrent, plus on découvre de choses, moins il y a d'espace pour découvrir de nouvelles choses. Et le champ de la startup se réduit. Il y a une époque avec deux ordis dans un garage, une petite idée, tu créais ou tu trouvais l'idée du siècle. Il n'y avait rien sur Internet. Donc tout était à créer. Le principe du moteur de recherche, les applications qu'on connaît aujourd'hui, qui nous semblent banales, mais il n'y avait rien. Donc tout ce que tu crées, tout ce que tu trouves, quelque part, il y avait un champ quasi illimité pour la startup. Aujourd'hui, le champ de la startup se réduit. Et on est en train de voir de nouveaux modèles naître, de nouvelles façons de générer de la recherche, de nouvelles façons de créer, qui ne sont plus le modèle startup. Et il faut savoir reconnaître lorsqu'un modèle est en train de mourir ou de disparaître. Sauf qu'on est tellement à la ramasse et nos politiques sont tellement vieux, qu'ils pensent encore aujourd'hui que le modèle de startup, c'est le modèle par excellence. Et donc tu as des gens comme Macron qui vont parler de Startup Nation. Et il est convaincu d'être révolutionnaire lorsqu'il dit Startup Nation. Il est convaincu d'avoir découvert l'eau chaude. Sauf que ce qu'il ne réalise pas, c'est que lorsqu'il parle de startup, il s'est déjà pris 20 ans dans les dents. 20 ans, presque une génération. La génération startup, c'était les années 2000, mec. C'est gentil, tu as peut-être envie de faire des choses, mais tu es largué. Et ce n'est même pas méchant ce que je dis. Il est largué comme 99% de la population. Les seules personnes qui ne sont pas larguées, vous les rencontrerez dans les campus en Californie et plus particulièrement dans la Silicon Valley. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui n'est pas largué, vous allez prendre un café à Stanford ou quelque part dans la Silicon Valley, dans un campus, et là, vous allez rencontrer des gens qui comprennent à peu près ce qui se passe. Ou bien une minorité de codeurs, une minorité d'informaticiens extrêmement branchés. C'est les seuls gens qui savent à peu près ce qui se passe. Mais le reste de l'humanité est largué par rapport aux questions de la tech. Voilà donc pourquoi personne ne s'est intéressé à ces questions, alors que si on était réellement branchés, si on avait des politiciens, des médecins, des scientifiques branchés, tout le monde se serait intéressé à cette question. Mais quel est le taux de propagation par les applications de rencontres ? Comment le virus a circulé ? Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ce n'est pas interdire Tinder, mais faire, par exemple, une trace, une traçabilité de tous ceux qui utilisent Tinder par rapport à leur rapport, par rapport à leur fréquentation, tous ceux qui se voient dans la vie réelle et voir s'il y a un foyer de Covid, par exemple, ou de contamination qui se déclenche chez les personnes qui ont utilisé Tinder. Ça, ça pourrait être éventuellement une idée intéressante. Et on pourrait peut-être réaliser qu'au final, ceux qui utilisent Tinder, c'est plutôt des jeunes. Il n'y a pas eu un taux énorme de contamination. Ceux qui ont été contaminés se sont remis sur pied au bout de 7 jours, 10 jours. Il faut savoir que le Covid, c'est vraiment une maladie. C'est vraiment une maladie qui est dangereuse pour les vieux, comme la grippe, de toute façon, est dangereuse pour les vieux. Si tu as 20 ans et que tu pètes la forme, le Covid, ce n'est même pas un sujet pour toi. Les hôpitaux sont pleins de personnes qui ont 80 ans et plus. Et quelque part, ça aurait pu être une façon peut-être un peu plus savante, un peu plus utile, d'utiliser l'application, au lieu de l'interdire tout simplement et tout bêtement. Donc la première chose que je souhaitais résumer, c'est un peu ça, c'est que, un, la tech est en avance sur tous les gouvernements et sur toutes les législations du monde et tous les officiels sont quelque part en train de courir après la tech et de légiférer trop tard. Donc, on va légiférer sur le Bitcoin très très tard, sur les crypto-monnaies très très tard, peut-être même qu'il sera trop tard pour légiférer. On va légiférer sur les applications de rencontres bien plus tard, si un jour on légifère. Et les gouvernements jouent constamment catch-up avec la tech. C'est catch me if you can comme le film de Tom Hanks, attrape-moi si tu peux. La deuxième chose ou le deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est l'emprise qu'est en train d'avoir le monde virtuel sur le monde réel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, l'homme et la femme ont plus d'activités dans le monde virtuel, plus d'activités dans la matrice, plus d'activités sur Internet que dans le monde réel. Ça ne s'est jamais vu. Et c'est ça la révolution qu'a apporté le Covid. C'est un peu ça la nouveauté qu'a apporté le Covid. C'est plus qu'une nouveauté, c'est un basculement. Avant, Internet, c'était un outil, simplement un outil qui nous permettait de faire des choses dans la vie réelle. On envoyait un mail, on organisait une réunion pour ensuite se voir dans la vie réelle. On faisait des plannings, des schémas, on organisait des structures d'équipe, on faisait des powerpoints, des graphes, on faisait tout ça dans le numérique. Mais le but du numérique, c'était qu'ensuite, les humains se voient dans la vie réelle et discutent de tout ce qui a été créé dans le numérique. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne sort plus du numérique. C'est-à-dire qu'on envoie un mail pour organiser une réunion, mais ensuite, la réunion se fait sur Zoom, sur Skype. La réunion se fait dans la matrice, se fait dans le monde virtuel. On ne sort plus du monde virtuel et cet espace, cette taille d'Internet qui était inférieure ou égale au monde réel est pour la première fois devenue plus grosse que le monde réel. La matrice, le monde virtuel, le monde d'Internet est aujourd'hui plus gros que le monde réel. On voit plus de personnes sur les écrans, on voit plus de personnes au travers de la technologie, au travers des écrans de téléphone, d'ordinateur, de tablette que de personnes dans la vie réelle. Imaginez un peu la chose, la rétine humaine qui a évolué sur plus de 2 millions d'années pour voir des objets réels a pour la première fois de son histoire plus d'informations virtuelles au travers des écrans que d'informations réelles. Et ça, ça n'existait pas avant mars 2020, ça, ça n'existait pas avant le premier confinement, ça, ça n'existait pas avant le Covid. Et je pense que la date du premier confinement, mars 2020, rentrera et restera dans l'histoire de l'humanité la date où l'espace virtuel est devenu plus gros que l'espace réel, la date où la matrice, la taille de la matrice, a dépassé la taille du monde réel. Autre chose aussi qu'il faut noter, c'est le troisième point que je souhaitais aborder, vous savez, beaucoup d'économistes essayent de prédire l'avenir et de nous dire ce qui va se passer, donc certains vous disent « oh, j'imagine bien une reprise en V », donc l'économie qui se casse la gueule, puis une reprise, d'autres vous disent « non, non, les plus pessimistes vous disent c'est plutôt un schéma en L qui va se passer », donc l'économie qui se casse la gueule et ensuite une ligne droite, une courbe qui reste très basse pendant plusieurs années. Mais la réalité de ce qui est en train de se passer et le schéma dont très peu de personnes parlent, c'est l'économie en cas. C'est quoi l'économie en cas ? Eh bien, c'est tout simplement des économies et pas une économie. Aujourd'hui, lorsqu'on dit « ça va mal, l'économie va mal », ben, pour qui ça va mal ? Ça dépend dans quoi tu bosses, mec. L'économie en cas, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement deux courbes. Une qui monte, celle de la tech, celle des valeurs numériques, et une qui baisse, celle de l'économie réelle, celle des valeurs réelles. Et aujourd'hui, si tu me poses la question « est-ce que c'est la crise ? », je vais te dire « ça dépend pour qui ? » Dans quoi tu bosses ? Si tu demandes aujourd'hui à un codeur Python, « est-ce que c'est la crise ? », le mec va te dire « j'ai jamais autant bossé de ma vie ». J'ai un ami au Royaume-Uni qui est codeur Python et il est à son compte et son taux journalier est aujourd'hui aux alentours de 500, entre 500 et 525 livres sterling. Et aujourd'hui, c'est un peu le tarot pour les codeurs Python. Python, c'est un langage, un langage informatique qui sert à coder. l'un des plus récents, des plus sophistiqués aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes parce qu'il n'y a pas énormément de codeurs Python. Et le tarot au Royaume-Uni, entre les moins bons et les très bons, c'est entre 400 livres sterling par jour et 525 livres sterling par jour. Et je vous laisse aller vérifier cette information. Vous allez sur Internet. Je ne connais pas les tarots en France mais je pense que ça doit bien payer aussi. Mais mettez-vous sur Google, faites la recherche Python Coding Daily Rate. taux journalier. Et vous allez voir que c'est entre 500-525 livres sterling par jour. Donc, si t'es codeur Python, tu palpes assez facilement les 10-12 000 balles en sterling pound par mois. Pas loin de 14-15 000 euros par mois. Bien sûr, tu payeras des impôts sur tout ça mais je peux te dire que 15 000 euros, même avec les impôts derrière, tu t'en sortiras quand même très bien. Donc, les codeurs Python, sur l'économie en K, vous avez compris qu'ils sont sur la courbe du haut et ils sont sur la courbe qui explose. Et ceux qui souffrent de ce qui est en train de se passer, c'est tous les gens de la vie réelle, c'est tous les coiffeurs, les commerçants, les vendeurs, les vendeuses, les serveurs, les restaurateurs, c'est tous les gens en fait qui travaillaient dans le monde physique, tous ceux qui ne travaillaient pas dans la matrice, c'est ceux-là qui souffrent aujourd'hui. Et c'est un peu cette analyse fine qu'il faut faire au lieu de se dire « Ah, l'économie se casse la gueule » ou « Ah, l'économie évolue » ou « Ça se passe bien » ou « Ça se passe mal ». La logique de l'économie en cas, c'est « Ça se passe bien » ou « Ça se passe mal » en fonction de là où tu te trouves. Mais forcément, « Ça se passe mal » pour beaucoup plus de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a délaissé les sciences dures pendant très longtemps. Des armées d'étudiants se sont orientées vers la psycho, la sociologie, histoire de l'art, des filières, des filières garage, des filières où tu n'as aucune chance de réussir dans la vie. Si tu viens me dire en me disant « L'observateur, je galère un peu, j'ai fait histoire de l'art », je vais te dire « Mec, si tu avais un peu plus de courage, tu aurais fait autre chose que ça. Si tu avais des couilles, du panache, tu ne serais pas allé faire histoire de l'art. Qu'est-ce que tu apprends en histoire de l'art ? Qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui en faisant 3 ou 4 ans d'histoire de l'art que tu n'apprends pas sur YouTube ? Vous êtes complètement suicidaire, les mecs. Quand je vois les filières de psycho pleines à craquer, les amphis de psycho pleines à craquer, les amphis de sociologie, les amphis d'histoire, les amphis, mais ça sert à quoi ? Pourquoi vous faites ce genre de filière ? Puis après, tu viens chialer, je suis au chômage, je suis au chômage. Si tu étais courageux, si tu avais fait des choses intéressantes, même des filières manuelles, menuisiers, plombiers, je te garantis que tu aurais du taf aujourd'hui. Ça s'inscrit dans des filières suicides et après, ça se plaint de ne pas avoir de boulot. Je suis désolé, tu as un peu cherché la merde. Si tu t'es inscrit en histoire, tu as déjà cherché la merde dès le départ. Tu as organisé ton suicide. Pendant 4 ans ou 5 ans où tu étudiais l'histoire, tu étais en train d'attacher la corde qui allait te pendre. Pareil pour ceux qui étudient le droit aujourd'hui. Le droit est une filière qui va mourir. C'est une question de temps. On a déjà des logiciels qui commencent à donner des réponses sur des cas juridiques. Par exemple, il y a une époque où pour la moindre question de droit, il fallait que tu consultes un juriste ou un avocat. Aujourd'hui, 80% des réponses, tu les as sur Internet. Tu as un cas particulier, tu tapes le truc, il y aura un forum, quelqu'un qui va te répondre. Et ensuite, ultimement, si c'est compliqué, si c'est un peu plus difficile, eh bien, tu iras consulter un avocat. Si c'est quelque chose un peu grave ou si c'est quelque chose où tu dois comparaitre face à un tribunal, tu auras besoin d'une représentation et d'un avocat. Mais pour la majorité des cas, Internet répondra à tes questions juridiques assez facilement. Pareil que pour les comptables. On ne sait pas combien de temps les comptables vont encore durer. Aujourd'hui, ma comptabilité est faite par un logiciel. J'ai une entreprise de comptabilité au Royaume-Uni qui m'a fourni un logiciel et ça me permet d'entrer mes revenus, d'entrer mes dépenses chaque mois, entrer mon salaire, etc. et ça me déduit à peu près, ça me fait mon chiffre et le logiciel envoie directement l'information à mon comptable qui dépose l'information auprès de HMRC. C'est l'équivalent du fisc au Royaume-Uni. Mais mon comptable qui avait besoin de 5, 6, 10 personnes avant, aujourd'hui n'a plus besoin que de 3 personnes parce que le logiciel mâche déjà le travail que faisaient les autres. Donc, je ne dirais pas que la comptabilité va disparaître mais là où les cabinets de comptables avaient besoin d'une armée de petits comptables, maintenant, on aura des logiciels et 4, 5 experts comptables qui gèrent la totalité. Donc, il faut bien comprendre que la révolution est déjà en marche et tous ceux qui se sont lancés dans des filières suicides vont avoir des difficultés s'ils ne se reconvertissent pas. Il faut commencer à réfléchir à des niches si tu es dans la comptabilité par exemple, ne te contente pas de faire du calcul. Trouve une niche en comptabilité qui te permettra de continuer à exister. Passe tes certifications d'expert comptable, essaye de trouver toutes les choses qu'une machine, qu'un robot ne peut pas encore faire et lance-toi dans cette spécialisation. Lance-toi, par exemple, dans la comptabilité pour les expatriés en France. Apprends l'anglais et spécialise-toi dans le conseil aux expatriés. il y a beaucoup d'anglais, d'allemands qui travaillent en France, qui ne parlent pas très bien la langue, qui ont besoin de quelqu'un pour faire leur comptabilité. Eh bien toi, tu t'imposes comme pas uniquement un des milliers de comptables qui existent en France, mais comme le comptable qui parle anglais, qui parle allemand, qui pourra un peu prendre cette niche des expats et les aider avec la législation française et les aider à faire leur comptabilité. Aujourd'hui, les gens qui vont s'en sortir, c'est ceux qui seront capables de réfléchir, de trouver des niches et de s'adapter. Tous les autres, si vous continuez dans les filières d'histoire de l'art et de psycho, je vous garantis, votre avenir sera très compliqué. Vous allez finir balayeur ou vendeur s'il reste encore ce genre de boulot. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. L'économie est en cas. Il y a des gens qui s'en sortent extrêmement bien aujourd'hui, tous les gens de l'économie numérique et les gens qui souffrent, c'est les gens de la vie réelle. Et encore une fois, il faut bien comprendre mon discours. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Je ne suis pas dans le jugement de valeur. Je suis en train de vous donner et de vous décrire le monde tel qu'il est et pas tel que vous voulez qu'il soit. On fait souvent le reproche « Ah, l'observateur, de toute façon, t'es un vendu. Ah, l'observateur, toi, t'es avec l'oligarchie dominante, t'es un vendu au pouvoir, etc. » Mais la question n'est pas là. Ce n'est pas parce que je te dis des choses que tu n'as pas envie d'entendre ou des choses qui font un peu mal à tes oreilles ou à ton cerveau que je suis automatiquement classé ou que tu dois automatiquement classer « vendu ». Après, ce n'est pas grave. Tu as envie de m'insulter, tu m'insultes. Ce n'est pas la question. Mais il faut bien comprendre que moi, je fais une analyse et je délivre le monde tel qu'il est et pas tel que l'on veut qu'il soit. Et c'est pour ça que je vous dis des choses qui vous font mal. C'est pour ça que je vous dis des choses qui parfois vous empêchent de dormir la nuit. C'est pour ça que je vous dis des choses qui vous foutent quelques claques de réalisme parce que mon objectif, ce n'est pas d'entretenir les moutons dans leur médiocrité, de les caresser dans le sens du poil comme font beaucoup de gens sur YouTube. « Ah oui, c'est à cause de l'oligarchie que tu es malheureux. Ah oui, c'est à cause des Juifs que tu es malheureux. Ah oui, c'est à cause des Rothschild que tu es malheureux. Ah oui, puis ils sont là, vous caresser dans le sens du poil. C'est bien mon petit mouton, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de Macron. Je pense que de temps en temps, la claque qui te dit si tu as fait histoire de l'art et que tu galères, il faut que tu en prennes quelque part la responsabilité, je préfère largement te donner ce conseil. Je préfère largement te dire il y a un tsunami qui arrive, bouge-toi le cul, tu vas te le prendre dans la gueule que te dire c'est pas grave, c'est l'oligarchie, c'est les Rothschild, c'est la conspiration mondiale, il y a une conspiration mondiale sur ta gueule, il n'y a que toi sur terre, il y a une conspiration mondiale qui va te tomber dessus, t'as des mecs qui pensent qu'à toi. Je vais te dire ils n'ont pas besoin de penser à toi. Je te l'ai dit, t'as fait histoire de l'art, tu t'es pendu toi-même. Un banquier Rothschild, il a autre chose à faire que de penser à ta gueule. Si tu veux, pour lui, tu t'es déjà pendu, pourquoi il va t'emmerder ? Si tu veux, à la limite, un banquier Rothschild, lui, il s'intéresserait au codeur Python parce que le codeur Python, c'est quelqu'un qui est capable de développer une banque numérique qui va exploser n'importe quel fond de pension. La révolution, aujourd'hui, elle est là. C'est fini la révolution dans la rue, les gilets jaunes, on n'est pas content, on va brûler des poubelles, on va brûler des voitures, on va casser quatre vitrines, on s'en branle de tout ça. Aujourd'hui, l'économie, elle est dans le numérique. Bientôt, il n'y aura plus de vitrines, il n'y aura plus de boutiques. Donc si tu veux, s'il y a une personne qui peut faire trembler les puissants, aujourd'hui, c'est le codeur Python. Tu as 20 codeurs Python qui se mettent autour d'une table et qui se disent on va lancer une banque numérique ou on va lancer un fonds de pension intelligent qui va capter les mouvements du marché, qui va être capable d'identifier les meilleurs stocks, les meilleures affaires, qui va être capable de trader automatiquement et on va mettre ce fonds de pension à disposition de la population, à disposition de monsieur et madame tout le monde pour qu'eux aussi puissent profiter de l'économie. Ça, c'est un acte de révolution. Ça, c'est la vraie révolution qui pourra mener quelque part. La manif saucisse merguez avec une bière à la main, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est pour ça que j'y adhère plus. On m'avait violemment critiqué à une époque où j'avais dit que les gilets jaunes n'iraient nulle part. N'iraient nulle part. Pourquoi ? Parce que même si on peut trouver de la légitimité, même si on peut comprendre la souffrance, même si on peut logiquement comprendre ce qui a mené à ça, lorsqu'on voit l'organisation, lorsqu'on voit la structure, lorsqu'on voit les interlocuteurs, on sait très bien que ça va nulle part. La première semaine, je savais que ça irait nulle part. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que le maître du monde, c'était mon ami codeur sur Python. C'est lui le maître du monde. Les gilets jaunes, c'est fini. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent faire la révolution, apprenez à coder les mecs. Apprenez à coder. Prenez le putain de programme le plus puissant, le plus complexe. Aujourd'hui, je vous dis Python, mais il y a certainement autre chose. Mettez-vous trois ans dessus. On peut apprendre à coder aujourd'hui. Ce n'est pas une montagne. Et personne ne le fait. Donc même dans trois ans, vous serez encore l'un des rares codeurs Python. Commencez à apprendre Python aujourd'hui. Et je te garantis que dans trois ans, tu envoies un CV au Royaume-Uni, tu es embauché dans la semaine. Et si tu veux faire la révolution, commence par ça. La pleurniche, les saucisses merguez et les vitrines dans la rue, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est terminé. C'est l'ancien monde. Tout le monde s'en branle. Et je vous le dis, bientôt, il n'y aura plus de vitrines à casser. Ça sera fini. Donc arrête de faire histoire de l'art. Va apprendre des choses sérieuses. Va apprendre de la robotique. Va apprendre de l'intelligence artificielle. Va apprendre du code sur des outils sérieux et puissants. Ensuite, tu auras les moyens de combattre qui tu veux, ce que tu appelleras l'oligarchie, les puissants, tout ce que tu veux. Mais tant que, tant que tu ne peux pas coder, tu n'existes pas pour eux. Et qu'en est-il donc des rapports hommes-femmes à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle ? Vers quoi allons-nous ? Ce qui a commencé avec des applications, avec Tinder, va-t-il aboutir à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui sera un peu le stade ultime de l'évolution des rapports hommes-femmes, le stade ultime qui serait celui de la robotique, qui serait celui de la réalité virtuelle ? Il y a un film qui en parle très bien, un film paru en 2013 qui s'appelle ou qui s'intitule Her, H-E-R, Elle, et qui nous dépeint une romance entre Théodore, incarné par Joachim Phoenix, et une intelligence artificielle, Samantha. Le film se passe dans un futur dystopique, un futur Los Angeles qui n'est pas très éloigné du Los Angeles actuel, et si les scènes du film sont assez troublantes et que si vous êtes allé à Los Angeles, il y a des bâtiments dans ce film que vous n'allez pas reconnaître, et si vous êtes allé à Shanghai, vous allez trouver quelques immeubles de Shanghai dans ce film, et la réalité, c'est que pour construire ce film, quelque part, le réalisateur a utilisé des scènes de Los Angeles mélangées à des scènes ou à des bâtiments de Shanghai pour donner l'illusion d'un Los Angeles du futur. C'est assez bien fait, je dois dire, parce qu'on reconnaît Los Angeles, mais en même temps, on est un peu troublé par ces éléments futuristes de Shanghai intégrés au film. Et que nous raconte ce film ? Eh bien, Théodore sort d'une rupture difficile, et il découvre un nouveau produit suite à une publicité, c'est un OS, c'est une intelligence artificielle, et il choisit cette intelligence artificielle, il achète ce produit, il choisit un nom de femme, parce qu'on lui demande est-ce que tu veux un nom d'homme ou un nom de femme ? Logiquement, il choisit un nom de femme parce que lui, ce qu'il voulait au travers de cette OS, c'est de la compagnie, c'est une amitié. Et cette OS est une intelligence artificielle extrêmement puissante et extrêmement troublante parce qu'on a presque le sentiment qu'elle est humaine. Et petit à petit, Théodore, encore une fois, sublimement incarné par Joachim Phoenix, tombe amoureux de Samantha, il développe de vrais sentiments pour cette intelligence artificielle, il est triste lorsqu'elle n'est pas là, il panique lorsqu'elle est absente, il discute avec elle pendant des heures, il se font même des séances de masturbation où Théodore parle à Samantha, elle fantasme l'orgasme et lui, il est là en train de se branler dans son lit. Et l'attachement à cette intelligence artificielle devient extrêmement troublant. Et il y a une scène dans le film qui est probablement l'une des plus intéressantes où Théodore et Samantha veulent avoir un rapport sexuel. Sauf que Théodore est humain mais Samantha, c'est une machine, elle n'existe pas dans le réel. C'est simplement une oreillette qui lui parle via l'OS, via l'intelligence artificielle. Et donc, ce que fait Samantha, c'est qu'elle lui propose de prendre une prostituée, une escorte, qui va simuler le corps de Samantha. Donc l'escorte aura l'oreille ou une oreillette également à l'oreille, elle pourra écouter les consignes de Samantha, Théodore pourra aussi écouter Samantha parler et ils vont simuler comme ça un rapport sexuel et Théodore va s'imaginer que cette escorte c'est Samantha. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, je ne vais rien vous spoiler, je vous laisse regarder ce film qui est très agréable, il y a une belle ambiance, il y a des couleurs, il y a... C'est un film très calme, ce n'est pas un film d'action, ça se regarde très sereinement, une après-midi pluvieuse où tu n'as rien à faire, tu mets ce film, ça passe super bien, c'est un film même assez apaisant j'ai envie de dire. Intelligent, sur les questions de l'intelligence artificielle et apaisant. Mais dans ce film, on n'a pas de réponse parce qu'on n'est pas dans un futur si éloigné que ça, il n'y a pas encore de robots, il n'y a pas de robots sexuels, on est vraiment dans un monde qu'on reconnaît et cette intelligence artificielle, même si elle est extrêmement puissante, même si elle est extrêmement développée, ça reste, voilà, une machine et une oreillette, on n'a que le son, on n'a pas le corps, on n'a pas la chair. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle serait l'évolution ultime de cette intelligence artificielle ? Jusqu'où allons-nous aller ? On a déjà une mode en ce moment des poupées sexuelles, il y a beaucoup d'hommes qui vivent avec des poupées, j'ai un ami en Angleterre qui vit avec une poupée et c'est très sérieux ce que je vous dis, alors pour le moment ils l'utilisent uniquement pour avoir des rapports sexuels avec, il ne m'a pas raconté qu'il était dans le délire de s'attabler avec elle, de manger, de lui parler, je n'ai pas connaissance de ça, peut-être que dans le privé il fait autre chose mais en tout cas pour le moment il me dit c'est génial, c'est très bien fait, tu as l'impression d'avoir une vraie femme et voilà, il baisse sa poupée sexuelle tous les soirs. Et c'est la première fois que je suis confronté à cette réalité, j'ai toujours, avant d'avoir un ami proche, un ami direct qui en achète une, j'ai toujours pensé que c'était un truc de marginaux aux Etats-Unis, des mecs un peu vraiment dans une misère sexuelle extrême, même pas capables de se payer une prostituée qui vont vers la poupée. Mais j'ai réalisé que c'est en train de devenir un vrai phénomène et qu'il y a beaucoup d'hommes pas si tarés que ça, pas si déréglés que ça, qui achètent des poupées sexuelles et qui vivent avec. On voit aussi le développement des robots, des robots extrêmement intelligents, capables de tenir une conversation. Alors aujourd'hui, ils sont programmés, donc tout ce qu'ils font est quelque part prédéterminé, ils réagissent simplement, ils n'ont pas encore de conscience. Mais la question, quelque part, c'est à quel moment la bascule va se faire parce qu'elle va se faire. Aujourd'hui, c'est simplement une question de puissance. Jusqu'à présent, la seule chose qui nous a stoppés pour pouvoir développer cette intelligence artificielle, ça a été la puissance. Mais à l'ère des processeurs quantiques, la puissance ne sera bientôt plus un problème. On aura bientôt des puissances de calcul avec le processeur quantique quasi illimité. Vous savez aussi qu'Internet sert au machine learning, les robots ou les machines qui apprennent le comportement des humains. Tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qu'on fait sur Google, les recherches, les réponses, les interactions, certains même disent les interactions sur WhatsApp, sont analysées, scannées, et des robots sont en train d'apprendre en ce moment à se comporter comme des humains. Mais on n'est pas encore au stade de conscience. On est encore dans le code et dans le mimétisme. Et je me suis toujours demandé, je ne sais pas, c'est un sentiment, c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, c'est un sentiment terrifiant et excitant à la fois. Je me suis toujours demandé quelle sera la réaction du premier homme, du premier informaticien, du premier codeur qui sera face à la première conscience artificielle. C'est-à-dire face à un ordinateur qui commencera à réagir comme il veut. J'imagine, j'essaye d'imaginer cet individu assis face à son ordi, le mec, il est là en train de taper sa série de codes, il fait entrer et l'ordi lui répond va te faire enculer. C'est de la merde ce que tu viens d'écrire, va te faire enculer. Puis le codeur, il est là, ce n'est pas possible, il se dit c'est un pote à lui qui lui fait un petit joke comme disent les Québécois, c'est un joke, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, il n'est pas en train de me répondre, c'est un joke. Donc tu tapes encore une autre ligne, tu tapes encore un autre code, entrer, et il te répond ton code c'est de la merde, va te faire enculer. Et là quelque part, la première chose qui me vient à l'esprit c'est le scénario Skynet. J'avais fait un podcast sur Patreon que j'avais appelé le scénario Skynet où je me posais la question justement de si le scénario Terminator arrive vraiment, devient, se produit réellement. Vous savez Terminator pour moi c'est l'un des films les plus proches d'un futur possible qui n'est jamais existé. Parce que c'est aussi simple que Skynet est une entreprise qui développe de l'intelligence artificielle et des robots. Les robots deviennent extrêmement intelligents, se rebellent contre Skynet, se rebellent ensuite contre les humains et prennent le pouvoir. Terminator c'est ni plus ni moins qu'un film qui nous avertit sur les dangers de l'intelligence artificielle et la question de savoir jusqu'où il faut permettre à cette intelligence artificielle d'aller. Et si on ne fait rien, si on ne se pose pas la question, si on ne légifère pas et vous savez qu'Elon Musk est l'une des personnes les plus pointues au monde sur la question et il avait un jour dit que sa plus grande terreur, sa plus grande terreur c'est l'intelligence artificielle. Et il a dit j'ai même peur qu'on soit déjà à un point de non-retour. Si vous parlez un peu anglais je vous conseille de regarder l'interview qu'Elon Musk a donné à Joe Rogan, l'un des meilleurs podcasters pas uniquement dans la langue anglaise mais au monde tout simplement. Et il a déjà fait deux entretiens avec Elon Musk et il y a une partie de ses entretiens où il parle d'intelligence artificielle. Et Elon Musk est terrorisé à l'idée de ce que peut devenir cette intelligence artificielle et il a dit même quelque chose d'assez intéressant. Il a dit il y a quelques années j'étais inquiet parce que je ne savais pas encore quelle direction ça allait prendre. Donc il était inquiet parce qu'il se disait ça peut donner le pire comme le meilleur mais ça tend plus vers le pire. Mais il dit aujourd'hui je ne suis plus inquiet parce que je sais que c'est trop tard. Il sait que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme c'est notre destin ça va se faire la conscience artificielle la machine qui devient consciente et qui remplace l'homme c'est une question de temps. C'est assez cynique et ironique en même temps parce que il dit le fait que au moins aujourd'hui je sais ça m'a soulagé. Avant j'avais des doutes je me disais intelligence artificielle oui non ça va ça va aboutir ça va pas aboutir il avait des doutes et quelque part il était tourmenté par le fait d'avoir des doutes. Aujourd'hui il n'a plus de doutes il sait que c'est une question de temps et quelque part aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle la seule question qu'on pourrait se poser ce n'est plus est-ce que les machines deviendront un jour conscientes ça c'est un acquis lorsqu'on voit la puissance des processeurs quantiques et lorsqu'on voit l'augmentation de la puissance des ordinateurs et des capacités de calcul et du machine learning ou associé au machine learning on sait que ça va se faire la seule question qui subsiste c'est le temps est-ce qu'on parle de 20 ans est-ce qu'on parle de 30 ans d'une génération est-ce qu'on parle de 50 ans et la seule question que je me pose encore aujourd'hui c'est est-ce que j'assisterai à ça est-ce que je serai le témoin de cette chose ou est-ce qu'on est dans une échelle de 50, 60, 70 ans et pour le coup ça ne sera plus pour moi à moins que je vive jusqu'à plus de 100 ans mais quelque part c'est déjà le problème de la génération future et la légifération au sujet de l'intelligence artificielle selon Elon Musk est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui et c'est l'une des choses qui n'est pas traitée il faut légiférer sur l'intelligence artificielle dans le sens où il faut légiférer sur ce qu'on va permettre de développer un peu comme le clonage d'ailleurs le clonage a été un vrai sujet dans les années 90, 2000 où on a vu des savons fous commencer à cloner un peu partout dans le monde des brebis des cochons et être tenté de cloner l'humain ça s'est peut-être fait en secret on ne sait pas mais on a très vite légiféré sur le clonage des humains parce qu'on a très vite compris le danger on a quelque part bloqué la progression de la biologie qui aurait pu aller très très loin dans le clonage des individus certains parlaient de ressusciter des morts d'aller prendre un fragment d'os de telle ou telle personne et puis la ressusciter ça aurait pu mener à des choses très très dangereuses tu as des malades qui auraient cloné Staline Hitler pour les ramener à la vie il suffit d'un rien il suffit d'un ongle un brin de cheveux un brin d'os dès que tu as un bras un bout de quelque chose de cette personne tu peux le cloner donc ça avait terrorisé les gens à l'époque et on a très vite légiféré sur la génétique et je pense qu'on a fait on a pris l'une des meilleures décisions de l'humanité à l'époque on n'est pas allé très loin parce qu'on a quand même permis le clonage dans le monde végétal on a permis les OGM tout le monde de l'agriculture et du végétal n'a pas échappé à ça mais au moins le monde de l'humain le monde des êtres humains le monde animal a échappé à cette folie du clonage qui était amorcée dans les années 90 et je pense que pour l'intelligence artificielle ça sera pareil il faut que quelqu'un un jour décide qu'est-ce qu'on doit laisser faire et qu'est-ce qu'on doit interdire la conscience une fois que les machines ont une conscience comment vont-elles réagir comment vont-elles réagir parce qu'on ne sait pas quelle direction ça peut prendre la machine peut très bien décider que l'humain c'est la priorité travailler pour l'humain et ne jamais faire de mal à l'humain la machine peut très bien avoir la conscience de dire l'humain c'est un pollueur c'est un truc irrationnel c'est vrai que lorsque t'es une machine hyper rationnelle programmée pour être efficace tu vois un humain avec une canette de coca un McDo le truc obèse qui chie qui pète qui pollue tu te dis est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de cette merde on peut se poser la question tu vois moi je suis une machine je suis un terminator hyper efficace l'une des machines les plus perfectionnées qui n'ait jamais existé sur terre je vois un américain je me dis est-ce que je m'occupe de cette merde est-ce que je vais continuer à laisser ce mec rouler en 4x4 bouffer du McDo boire du coca tu vois ce truc tu te dis c'est un déchet t'es un terminator t'es quand même tenté d'éliminer les déchets et les machines peuvent prendre cette direction en se disant on est sur terre il faut préserver la planète surtout si on code ces machines pour qu'elles aient des tendances développement durable sauver la planète si elles ont ce logiciel tu veux sauver la planète t'éradiques les humains il n'y a plus de problème les pollueurs les gens qui foutent la merde c'est les humains j'ai jamais vu de chimpanzé tuer pour le plaisir j'ai jamais vu un animal faire du mal pour le plaisir un animal ça tue pour se nourrir ça tue utile entre guillemets le seul qui tue pour le plaisir qui pollue pour le plaisir qui mange plus qu'il n'en a besoin qui est un peu non naturel qui est pas un peu dans ce cycle naturel de renouvellement c'est l'humain le destructeur c'est l'humain donc t'es une machine t'es tenté de le liquider et la légifération je pense que ça sera la clé de l'intelligence artificielle si vous me dites est-ce que ça va mal se finir cette histoire est-ce que c'est Terminator est-ce que c'est Skynet avec des machines qui nous courent après dans la rue ou est-ce que ça peut être quelque chose de bénéfique avec des machines qui viennent en aide aux personnes âgées des machines qui affranchissent l'humain du travail avec un revenu universel et finalement les humains pourront se la couler douce et les machines feront tout le travail tout le labeur si vous me dites quel scénario ça va prendre je vais vous dire ça dépend de comment on va légiférer sur la question s'il y a des gens qui réalisent le danger suffisamment tôt et qui légifèrent pour mettre des limites à ce qu'on peut coder ce qu'on ne peut pas coder à ce qu'on peut dire à la machine au niveau de conscience qu'on peut lui donner et au niveau de conscience qu'on va empêcher la machine d'avoir si on légifère tôt sur la question on est sauvé si on laisse faire je pense que la fin de l'humanité ou le scénario de l'humanité c'est Terminator Terminator le jugement dernier d'ailleurs c'est un peu le seul truc que les religions n'ont jamais prédit la fin du monde on imagine toujours des cataclysmes on imagine toujours des prophètes qui reviennent etc mais personne n'a dit que quelque part ces prophètes c'est peut-être des machines Jésus revient Jésus il ressemblera plus à Schwarzenegger dans Terminator 1 et il aura plus envie d'être éclaté la gueule qu'autre chose ou alors ça sera peut-être une intelligence artificielle virtueuse qui va sauver l'humanité on ne sait pas Jésus il sera peut-être ça sera peut-être Schwarzenegger dans Terminator 2 pour le coup c'est le nouveau robot qui lui va lutter contre les méchants robots et qui va essayer de rétablir l'ordre sur terre c'est incroyable on pourrait imaginer plein de scénarios comme ça et c'est pour ça que je vous dis que c'est terrifiant et excitant à la fois c'est excitant tellement c'est improbable tellement c'est incroyable et c'est terrifiant tellement on pourrait presque le palper le sentir aujourd'hui lorsqu'on voit ce que fait Boston Dynamics par exemple avec les robots lorsqu'on voit aussi les soldats robots qui sont en train d'être développés et pour ma part c'est un sujet qui me passionne et que je continuerai à suivre et bien sûr les transpositions sexuelles ou les transpositions dans le domaine des rapports hommes-femmes ne manqueront pas le robot sexuel existera le robot qui s'est donné du plaisir à l'homme existera alors on s'approchera de l'homme est-ce qu'on pourra le mimer à 200% certainement pas il faut savoir que dans les interactions humaines il y a aussi des choses de l'ordre du chimique il y a des phéromones il y a du toucher il y a des odeurs il y a de la sueur il y a plein de choses qui se passent donc baiser une poupée en silicone ou un robot en silicone même si les sensations au niveau des organes génitaux sont là les sensations au niveau du toucher au niveau de l'odeur au niveau de la chaleur du corps vont un peu manquer mais on pourrait aussi imaginer vous savez que tout ça c'est des traductions dans le cerveau au final le plaisir tout le sensoriel qui se produit au niveau du corps se traduit au niveau du cerveau donc il n'est pas exclu il n'est pas insensé qu'on ait une greffe au niveau du cerveau un peu comme le Neuralink que Elon Musk est en train de développer c'est intéressant Elon Musk il est terrorisé à l'idée du développement de l'intelligence artificielle mais en même temps il développe une interface électronique qui pourra être connectée au cerveau officiellement Elon Musk nous dit que c'est pas vraiment du domaine de l'intelligence artificielle ce qu'il est en train de faire mais c'est plutôt pour réparer des accidents des erreurs des problèmes du cerveau il dit par exemple que sa puce Neuralink pourra aider un accidenté de la route à recommencer à marcher en reconnectant les parties du cerveau qui sont endommagées et on pourrait le croire du moins on pourrait croire à son honnêteté dans le domaine Elon Musk c'est l'un qui est le plus franc parmi tous les milliardaires de la tech si vous prenez Bill Gates Zuckerberg Jeff Bezos parmi tous ces gens là qui ne parlent pas beaucoup qui ne disent pas beaucoup de choses Elon Musk c'est un peu celui qui est le plus franc du collier j'ai envie de dire Elon Musk a défendu le bitcoin Elon Musk a critiqué les banquiers et les fonds d'investissement qui ont shorté le Tesla qui ont parié contre Tesla Elon Musk a été un pro Trump avec son fameux tweet take the red pill et Ivanka Trump qui avait répondu à ce tweet donc c'est un peu le rebelle de la bande Elon Musk c'est le seul milliardaire qui ose quand même balancer des choses qui ose quand même balancer des tacles à l'establishment de temps en temps donc on pourrait peut-être croire à son honnêteté et que son Neuralink est vraiment fait pour soigner des accidentés fait pour réparer des accidents des zones endommagées du cerveau mais comme toujours quelque chose qui a été fait pour le bien de l'humanité peut être détourné et une fois que cette puce est développée une fois que cette puce fonctionne et qu'on peut la greffer sur le cerveau qu'est-ce qui empêche après Elon Musk qu'un savant fou récupère la technologie et décide d'y mettre autre chose et on peut imaginer par exemple qu'on pourrait simuler le plaisir avec cette puce on pourrait simuler une compagne virtuelle et donc les hommes n'auraient plus besoin de femmes parce que finalement tu te greffes cette puce et tu vis la vie que tu as envie de vivre et on revient toujours au film Matrice les humains sont endormis ils sont dans un rêve permanent et la Matrice utilise leur énergie pour s'alimenter et le monde du futur quelque part si on veut imaginer les scénarios possibles vous prenez Terminator vous prenez la Matrice vous mélangez ces deux films et le monde du futur contiendra les éléments de ces deux fictions ça sera un monde avec d'une part des robots et des machines qui remplaceront le travail de l'humain et d'autre part des humains endormis avec une puce Neuralink qui les fait rêver des humains dans un mode végétatif et aujourd'hui on n'est pas loin du mode végétatif que fait l'humain moyen aujourd'hui une fois qu'il est rentré de chez lui d'ailleurs maintenant il ne rentre plus de chez lui il bosse depuis chez lui sur Skype sur Zoom sur Internet il finit il va sur Netflix il est en mode végétatif il regarde une série il finit Netflix il va sur Pornhub il se met son petit porno il s'astique le manche deux fois trois fois quatre fois jusqu'à épuisement jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à balancer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de purée dans les couilles ensuite il va sur Tinder il swipe à droite il swipe à gauche alors si c'est un mec il va swiper à droite sur toutes les photos ensuite il va sur Whatsapp il va texter avec ses amis qui vont lui envoyer des textes t'as vu ci t'as vu ça regarde cette info regarde ce machin donc l'état végétatif s'il y a certains qui sont sceptiques et qui me disent mais non tu dis n'importe quoi les humains n'arriveront jamais à ça l'état végétatif on y est déjà les mecs on y est déjà si tu comptes le temps que tu passes sur ton ordi le temps que tu passes à la maison l'état végétatif si tu veux la puce d'Elon Musk elle va simplement te faciliter la tâche la puce elle va simplement te neutraliser tu seras allongé quelque part tu auras juste de quoi respirer de quoi manger tu auras des tubes qui vont t'alimenter et ton cerveau va être connecté à une puce et tu vivras une autre vie la puce va littéralement te faire vivre dans un film et là tu es vraiment dans la matrice tu vas complètement vivre dans internet et on va inventer ce nouvel espace virtuel dans lequel les humains iront se rencontrer se mélanger et tout sera directement simulé par cette puce qui est greffée au cerveau et pour moi ça ça serait le stade ultime de l'évolution ça serait le stade ultime de l'évolution des rapports hommes-femmes et on y va petit à petit les rapports hommes-femmes sont déjà sur internet tu rencontres quelqu'un sur Tinder sur Match sur je connais pas toutes les applications de rencontre Bumble ensuite on s'échange notre numéro de téléphone on passe sur Whatsapp ou sur Instagram on se regarde on se reluque les photos on se fait des likes des machins puis ensuite on se voit peut-être dans la vie réelle mais le temps d'interaction qu'on passe sur internet est phénoménale alors qu'avant t'allais dans un bar tu prenais un verre un petit clin d'oeil un petit sourire vous venez d'où vous faites quoi machin deux échanges et puis l'affaire était pliée le contact était humain le contact était dans la vie réelle aujourd'hui le contact il est beaucoup sur internet énormément dans le virtuel avant de se voir c'est-à-dire que même la petite excitation le charme de rencontrer quelqu'un n'existe pas parce qu'avant tu parlais à une femme dans la rue tu parlais à une femme dans un café dans un resto dans un bar tu découvrais un peu l'autre l'autre était un mystère pour toi t'avais un peu cette adrénaline cette excitation aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un t'as déjà discuté des heures sur Tinder t'as déjà discuté sur Whatsapp t'as vu ses photos sur Instagram tu sais ce qu'elle fait tu sais qui elle est ou si c'est une femme elle sait qui il est elle a déjà reluqué toutes ses photos elle sait elle connaît son passé au moment de la rencontre les individus se connaissent déjà pratiquement il n'y a plus de secret en fait l'adrénaline de la rencontre n'existe quasiment plus j'ai envie de dire donc imaginez une puce greffée sur le cerveau c'est un détail Neuralink c'est juste le truc qui va enfoncer le clou de quelque chose qui a déjà commencé et comme je l'ai dit je ne doute pas de la bonne foi d'Elon Musk je pense que Neuralink utilisé à bon escient pour réparer des zones du cerveau après un accident pour éventuellement arriver à réparer Alzheimer Parkinson qui ne sont que des défauts de connexion au niveau du cerveau donc imaginez qu'une puce pourra rétablir les signaux électriques et corriger ce qui ne marche pas c'est formidable pour des millions de gens après le danger c'est encore une fois est-ce que quelqu'un sera tenté de pervertir cette technologie s'il n'y a pas de légifération comme ça a été fait sur le clonage qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de mettre sur Neuralink des films une vie artificielle une copine artificielle tu iras acheter ton Neuralink et dans ce Neuralink tu as l'histoire de ta vie connectée à internet tu te branches ça sur le cerveau et tu rêves que tu vis avec une suédoise tout est simulé mais c'est tellement réel c'est connecté à ton cerveau quelque part le cerveau c'est un inventeur c'est un créateur d'histoire lorsque tu rêves est-ce que tu imagines un seul instant que c'est artificiel lorsque tu es dans un rêve tu as peur pour de vrai tes pulsions cardiaques augmentent pour de vrai il y a des rêves ou les pires cauchemars que j'ai fait je me suis levé j'étais en sueur j'avais la trouille de ma vie et l'un des rêves je vais vous révéler quelque chose là l'un des rêves les plus terrifiants que j'ai fait les plus réalistes aussi c'était une chute dans un ascenseur voilà je rentre dans un ascenseur et le truc descend à une vitesse incroyable et la sensation de réalité que j'ai eu j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle j'avais vraiment l'impression de m'être déplacé quelque part et de vivre une autre vie alors que j'étais simplement allongé dans mon lit mais chimiquement au niveau de la peur au niveau des connexions électriques j'ai eu la même peur que si j'étais réellement dans un ascenseur qui avait perdu ses freins à qui on avait coupé les câbles et qui descendait comme ça en chute libre donc le cerveau est extrêmement puissant à simuler et si on arrive avec une puce à simuler le rêve et à faire vivre aux gens la vie qu'ils ont envie de vivre ben t'iras dans un magasin tu diras ben moi j'ai envie de vivre la vie je sais pas je suis milliardaire je vis sur une île je prends des cocktails tous les jours voilà je suis Dan Belzarian je suis un millionnaire entouré de bombasses je vis à Miami je bois des cocktails tous les jours et je fais rien d'autre de ma vie j'ai envie de vivre ça puis t'as un codeur tu sais le fameux codeur piton y'a que lui qui taffe encore il est là il te met tout ça dans ta petite puce il y aura peut-être encore quelques chirurgiens en activité mais ça sera tellement cette technologie sera tellement parfaite que ça sera assez facile à mettre en place il t'intègre ça il te greffe ça sur le cerveau tu t'allonges quelque part tu loues une espèce d'endroit où tu t'iras végéter pour le restant de tes jours et puis voilà tu seras Dan Belzarian et ton cerveau ne fera pas la différence entre le monde fictif et le monde réel et c'est un peu le scénario Matrix encore une fois des humains en mode végétatif en train de rêver dans leurs rêves ils sont connectés à la matrice ils sont la matrice pourrait être internet ils sont connectés à un monde virtuel où ils ont une vie ils n'ont pas conscience d'être dans un état végétatif et pour moi c'est plutôt ça qui risque d'être d'arriver et d'être très satisfaisant parce qu'encore une fois le robot sexuel il peut te satisfaire satisfaire une pulsion urgente mais il sera pas plus satisfaisant que le porno c'est à dire qu'entre t'astiquer le manche et baiser un robot t'auras jamais la sensation d'avoir une femme entre les mains encore une fois l'odeur la sueur les mots ça sera jamais l'effet que te procure une femme parce que il y a d'autres éléments dans le rapport sexuel que la simple pénétration et les frottements des organes génitaux si c'était aussi simple que ça ça se saurait par contre une puce transplantée sur le cerveau pourrait simuler quasiment toutes les sensations tous les rêves tous les fantasmes et pourrait même simuler une vie entière à l'image d'un rêve voilà donc ce que je pense de tout ça je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça de cette intelligence artificielle et de ce monde des robots je suis assez convaincu comme l'est Elon Musk que ce n'est plus aujourd'hui une question de technologie mais c'est une question de temps la question ce n'est plus de savoir comment mais de savoir quand le comment on le sait les processeurs quantiques on les voit arriver le machine learning existe déjà la simple question c'est quand quel sera le moment déclencheur où on basculera complètement dans l'intelligence artificielle personne ne sait dire aujourd'hui si on est dans une horizon de 15, 20, 30, 40, 50 ans une génération on ne sait pas mais il faut bien être conscient que la seule question aujourd'hui ce n'est pas comment mais c'est quand voilà pour aujourd'hui voilà ce que je pense de l'avenir des rapports hommes-femmes voilà ce que je pense de l'avenir de l'humanité d'une façon générale je pense qu'on est dans un schéma entre Terminator et Matrix on est dans un schéma entre l'intelligence artificielle et les robots associés à l'état végétatif de l'humain et de la puce Neuralink je pense qu'on est plus dans le schéma de la vie rêvée de la vie fantasmée qu'on vivra comme dans un rêve au travers de la puce Neuralink ou d'une autre puce mais qui s'inspirera de la même technologie où chacun pourra sélectionner sa compagne idéale et même sa vie idéale au-delà de la compagne et se greffer ça et vivre et au final on ne sera pas particulièrement malheureux parce que finalement on vivra heureux la vie sera un rêve c'est juste qu'on ne sera pas conscient de cet état végétatif d'où la référence à Matrix peut-être que certains lanceront une rébellion voudront se réveiller mais la réalité c'est que cette vie sera tellement plaisante tellement belle un peu comme Cypher dans la matrice qui ne veut pas se rebeller qui ne veut pas se réveiller qui dit l'ignorance est une chance moi ça ne m'intéresse pas de sortir de cette matrice c'est génial regarde je suis en train de manger un steak saignant de la bonne bouffe des bonnes conesses pourquoi tu veux que j'aille me réveiller dans ce monde pourri qui n'existe plus où tout le monde bouffe de la bouillie il y aura très très peu de résistants parce qu'en fait ce monde rêvé il sera tellement vivre dans la matrice vivre au travers de cette puce greffée sera tellement plaisant que très peu de gens auront envie de se réveiller et même ceux qui se réveilleront auront tout de suite envie de se rendormir c'est comme quand tu fais un rêve où tu es en train de conduire une Porsche en Californie ou une Ferrari tu fais le long de la côte Santa Barbara tu es à 120 à l'heure tu as une magnifique blonde à côté tu te réveilles et tu réalises que tu dois aller bosser à Castorama bon des fois tu as envie de te rendormir je ne peux pas t'en vouloir donc non seulement ce futur est possible mais certainement il sera adopté par l'humanité et encore une fois moi je vous dis les choses telles que je les pense telles qu'elles sont je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre certains diront ah c'est l'enfer que tu nous prédis c'est monstrueux ce que tu nous prédis certains diront c'est génial je vis déjà une vie de merde donc moi la puce allongée sur un lit en train de vivre une vie géniale ça me va très bien mais quel que soit votre avis quel que soit ce que vous pensez de ce que je viens de raconter le plus important et l'objectif c'est de comprendre le monde tel qu'il est et pas tel que l'on veut qu'il soit parfois c'est dur parfois tu te prends claque sur claque mais moi c'est ma position parce que je préfère voir les choses telles qu'elles sont la réalité c'est un truc derrière lequel tu peux très rarement te cacher t'as beau éviter la claque tu l'esquives une fois, deux fois t'es le meilleur boxeur du monde t'es là en train de faire des feintes la claque un jour elle arrive c'est juste une question de temps et le plus tôt tu te la prends le plus tôt tu te réveilles et le plus tôt tu passes à autre chose les gens qui esquivent les claques quelque part ils remettent juste à plus tard la claque qui sera encore plus forte donc tu te la prends tout de suite et au moins tu sais à quoi t'en tenir voilà pour aujourd'hui voilà ce que j'avais à dire au sujet du futur au sujet des rapports hommes-femmes du futur au sujet de l'humain du futur au sujet de l'avenir d'une façon générale si tu aimes ce que je fais n'hésite pas à checker mon Patreon le lien est dans la description de cette vidéo tu auras accès à plein d'autres contenus aussi intéressants que celui-ci n'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo n'hésite pas à la partager n'hésite pas à la liker n'hésite pas à en parler autour de toi et que dire d'autre et bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501